Wow, on a dépassé les 2500 abonnés ! C'est dingue ça ! Qui l'eût cru ? Faut croire que tout le monde n'est pas bloqué sur si... Hop 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 ! Oui d'accord, ça va, ça va, ça va, je prononce pas ce nom-là ici, d'accord. T'énerves pas ! Non parce que franchement, entre le foot et les conneries de reality shows, ça commence à bien faire la télévision française ! Car je pense que l'on paye une redevance pour financer l'abrutissement du peuple, ça me fout les boules ! Eh ? Ça tourne ? Ah ben, bonjour à toutes et à tous ! Dans cet épisode, nous allons poursuivre notre périple paléozoïque et explorer la troisième période du paléozoïque. Nous avons vu que jusqu'à présent, la vie était uniquement aquatique. Comme nous allons le voir, c'est durant cette courte période qu'il se réveille, que la vie va amorcer la grande conquête de la Terre ferme. Quelle misère ! L'océan, autrefois florissant de vie durant la période ordovicienne, est désormais moribond, suite à l'extinction massive survenue à la faim de l'Ordovicien. Bon nombre de familles de gens, bref, d'espèces animales, ont disparu. Mais la vie ne s'est pas rétente pour autant. La nature est encore du vide, dit-on. Les espèces survivantes vont connaître une radiation évolutive et combler ce vide. Ainsi débute la troisième période du paléozoïque, le Silurien. Alors, pré-cambrien, cambrien, ordovicien et Silurien. Notre aventure débute donc voilà 443 millions d'années et s'étale jusqu'à 419 millions d'années en arrière. Ce qui nous fait un total de 24 petits millions d'années. Une période somme toute assez courte, comparée aux 48 millions d'années du Cambrien et aux 42 millions d'années de l'Ordovicien, à 4-5 millions d'années près. En fait, c'est la plus courte des 6 périodes constituant le paléozoïque. A noter que, bien qu'assez courte, cette période est divisée en 4 époques et 8 étages, au nom toujours aussi compliqué, faisant généralement référence à un lieu datant de cette époque. Et en parlant de lieu datant de cette époque, c'est justement à cause, ou grâce, à un lieu situé en Galles du Sud que le Silurien fut décrit. C'était en 1830 par un géologue britannique, un dénommé Roderick Murchinson. Quant au nom par lui-même, Silurien, il provient du nom d'une tribu celtique de cette région du Sud du Pays de Galles, les Silures. Bien, maintenant nous savons où et quand nous sommes. Parlons géologie. Géologiquement parlant, la valse des continents suit son cours. Le gigantesque archipel constitué des trois continents, Sibéria, Baltica et Laurentia, situé au nord du non moins immense supercontinent Protogondwana, se rapproche les uns des autres pour peu à peu donner naissance tout au long du Silurien à l'autre supercontinent du paléozoïque, le futur continent lorussien. En outre, la collision des continents provoque l'apparition d'une chaîne de montagne immense, la chaîne calédonienne, qui traverse de part en part le jeune supercontinent et qui laisse entrevoir les prémices d'une autre chaîne de montagne, la future chaîne hercinienne, qui se formera lorsque la Pangée émergera, quelques dizaines de millions d'années plus tard, au Carbonifère. A ce sujet, si vous voulez approfondir vos connaissances sur cette fameuse chaîne hercinienne, je vous conseille fortement les vidéos de mes deux compères à ce sujet, celle d'Alexis Rastier et celle de Paléo World, où elles explorent le sujet vraiment en profondeur. La France, quant à elle, est quelque part sous les eaux de l'océan Iapetus. Suite à l'extinction rdovicienne, une glaciation avait eu lieu au pôle sud. Aussi au Silurien, lors de la fonte des glaces, le niveau des océans remonte, ce qui permet à certaines espèces de se développer considérablement, notamment les scorpions des mers, tels les dénommés Eurypterides. Mais on y reviendra. Donc, sans calotte glaciaire, dans l'ensemble, les températures sont plutôt clémentes, tournant aux alentours des 20 degrés Celsius. Sur les terres, c'est encore plus ou moins la désolation. Toujours quelques lichens et les premières mousses font leurs apparitions. Cependant, au bord de l'eau, là où des sédiments ont été déposés par les marais ou tout simplement le flux et le reflux de la mer, certaines plantes peuvent prendre pied, si je puis dire, et s'accrocher. Ainsi, des plantes comme Cuxonia se développent arborant des tiges de quelques centimètres, leur permettant de diffuser leur sport dans les airs et ainsi se reproduire. Dans ce nouvel environnement, ces nouvelles conquérantes font face à la gravité. Elles vont donc évoluer et se munir d'un squelette hydraulique et d'une couche de siroprotectrice, les aidant à mieux supporter leur propre poids et la sécheresse. Et dès le cilurien moyen, elles possèderont de minuscules orifices appelés des stomates, leur permettant une respiration aérienne. D'autres plantes un peu plus évoluées possèdent des cellules spécialisées permettant le transport de l'eau et des nutriments vers les organes situés en hauteur. En outre sur la terre, point de nutriments, ce n'est quasiment que de la roche. Elles vont donc développer des rhizomes, des sortes de racines, afin d'aller pouvoir puiser dans le sol des nutriments dont elles ont besoin. Plus tard, elles développeront des excroissances afin de capter plus de soleil. Ainsi commencera la course à la hauteur, qui finira par permettre aux futures fougères d'atteindre une taille sans précédent. Autre chose, les arthropodes étant très liés au règne végétal, même sous l'eau, on pense que la conquête des terres par cette première végétation a permis à certains arthropodes de leur emboîter le pas. Par ailleurs, la mer rejetait toutes sortes de cadavres sur le littoral, une manne à la nourriture très attrayante, ce qui en fait une autre raison probable de la sortie des eaux des arthropodes, carnivores. Ainsi, il est probable que, dès cette époque, de petits arthropodes et autres petits acariens peuplaient les berges des continents. Grâce à la découverte de certains fossiles, comme celui de Strudelnia devonica, découvert par le paléontologue français Romain Garouste et son équipe. Il s'agit d'un insecte proche des premiers représentants des sotorials. Une chose sûre, dès la fin du Silurien début devonien, ces petits animaux ont conquis le littoral où prospèrent les mousses et autres végétations primitives, voire même s'en nourrisser, participant ainsi au recyclage de la matière organique et à la formation des premiers sols. Mais cela reste encore ouvert au débat. Quoi qu'il en soit, dans les hauts fonds de l'océan Iapetus, bordant la Lorussie en formation et le proto-Gondwana plus au sud, la faune marine est en pleine expansion. Outre la multitude d'animaux planctoniques qui explosent, les coraux se multiplient et les premiers récifs font leur apparition. Les crinoïdes s'épanouissent, les brachiopodes garnissent les fonds marins, les trilobites se diversifient, les nautiloïdes voient leurs formes de plus en plus variées, mais c'est surtout l'arge d'or des grands arthropodes marins, les fameux scorpions de mer, les euryptérides. Ils sont devenus les plus grands arthropodes marins de tous les temps. Certaines espèces atteignent la terrifiante taille de plus de 2 mètres de long, comme le Pterygotus. Ils sont en ce moment de l'histoire les plus grands prédateurs des océans et par extension de la planète. Autant dire que les trilobites et autres bestioles benthiques n'emmenaient pas l'argent face à ces monstres marins. D'autre part, munis de leur épaisse carapace, leur permettant d'affronter la gravité, dès le Silurien moyen, ils entameront à leur tour la conquête de la terre ferme. Mais la grande nouveauté qui marque le Silurien, c'est l'apparition des premiers placodermes. Si l'ordovicien a connu les ostracodermes, ces poissons en partie cuirassés, et surtout sans mâchoires, les agnates, le Silurien voit apparaître les poissons équipés de mâchoires, les agnathostomes. Certes, il s'agit de mâchoires primitives, et bien que puissantes, les dents sont encore absentes. Néanmoins, la mâchoire de ces poissons ancestraux représente des aspérités ou excroissances osseuses bien tranchantes, faisant office de dents, comme on peut le voir sur le fossile du Duncleocteus, un placoderme qui apparaîtra plus tard au Dévonien. Quant au reste de leur corps, à l'image des ostracodermes, celui-ci est recouvert en partie d'une épaisse cuirasse articulée protégeant la tête du poisson. Et désormais, ils possèdent des écailles sur la partie arrière de leur corps. En outre, à la différence des ostracodermes, les placodermes possèdent des nageoires dignes de ce nom. Ce qui fait de ces poissons de redoutables prédateurs, d'autant plus que plus tard au Dévonien, certains d'entre eux atteindront des tailles significatives, pouvant dépasser les 8 mètres de long, à l'image du Duncleocteus cité précédemment. Par la suite, le cladecnatostum, les poissons à mâchoire, va se diversifier et engendrer deux grands groupes de poissons. D'une part, les poissons cartilagineux, les condrichtiens, condrichtiens, dont seront issus les requins, les raies et autres chimères. Et d'autre part, les ostéischtiens. Ostéischtiens ? Les poissons osseux, quoi ? Poissons osseux qui engendreront à leur tour deux grands groupes, les actinopterigènes, ou pour faire simple les poissons à nageoires rayonnées, comme le mérou actuel, et les sarcopterigènes, les vertébrés à nageoires charnues. Ça va ? Vous suivez ? Oui, je sais, c'est pas gagné, c'est pas simple, tous ces noms quasi imprononçables que l'on ne retient jamais. Et encore, je fais simple, je vous épargne quelques étapes, sinon vous allez tous partir. Bon, enfin, donc nous en étions aux sarcopterigènes. Ils engendreront les croussopterigènes, telles ses lacantes actuelles, longtemps considérées comme un « fossile vivant », expression aujourd'hui obsolète. Je peux ? Tiens, ça faisait longtemps. Ben, fais-toi plaisir. Merci, toi. J'ouvre une parenthèse de cette fameuse expression « fossile vivant ». Pour la petite histoire, ce terme fut employé pour la première fois à deux reprises par le grand Charles. Non, non, pas celui-là. Voilà. Le grand Charles Darwin, dans son illustre bouquin, le fameux « L'origine des espèces par la sélection naturelle », publié, je le rappelle, en 1859. Mais c'est du Wikipédia ! Et alors, tu crois que tout le monde passe son temps à lire toutes les pages de l'encyclopédie ? C'est pas faux. Quoi qu'il en soit, pour le coup, à l'époque, cette expression est devenue à la mode, et elle est rentrée rapidement, voire ancrée dans le langage courant. Surtout lorsque, dans les années 30, on découvrit le fameux Célacanthe, et depuis, celle-ci perdure. Bon, ben voilà, maintenant vous savez, hein ? Du reste, cette expression possède sa version scientifique, hein ? L'espèce panchronique. Et ça, c'est pas du Wikipédia ? Il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'un animal présente des ressemblances morphologiques avec une espèce éteinte que ça fait de lui un animal qui n'aurait pas évolué, loin de là. C'est le cas du Célacanthe, mais pas que. C'est aussi le cas des Nautiles, des Limules, et bien d'autres. Donc, comme le dit Wikipédia, cette expression devrait être bannie de notre vocabulaire. Et idem pour le fameux et irréductible chénon manquant. Ça, c'est bien vrai. Bon, enfin, où en étions-nous ? C'est l'acanthe, crossopterygène, sarcopterygène, voilà. Donc, les sarcopterygènes ont engendré les crossopterygènes, ce qui nous amène aux tétrapodes, qui apparaîtront durant le Démonien, la période suivante. Pour résumer, le Silurien aura vu les prémices de la conquête de la Terre ferme par les plantes et autres arthropodes, ainsi que l'apparition des premiers poissons primitifs. En gros, le Silurien peut être considéré comme une sorte de période de transition entre l'Ordovicien et le Démonien. Du reste, autrefois, avant 1830, le Silurien précédait directement le Carbonifère. Ce n'est que lorsque l'on découvrit du charbon dans les couches datant du Silurien que le Démonien fut ajouté à l'échelle statigraphique du temps géologique. Mais ça, je ne saurais pas vous l'expliquer. Et bien voilà, ce fut un épisode assez court pour une période qui le fut tout autant. En tout cas, j'ose espérer que vous aurez apprécié tout autant que j'ai eu plaisir à le mettre en place. Et que cela ne vous empêchera pas de vous poser des petits pouces bleus et de vous abonner, car on est en route vers les 3000. Incrédible ! J'ai même rencontré mon premier abonné chez Réanos. Ça m'a fait vachement plaisir. Du reste, à ce sujet-là, un petit coucou Corbus ! Je remercie aussi mes deux premiers tipeurs, ça me touche énormément ! Aussi, si certains d'entre vous veulent les rejoindre pour soutenir la chaîne, vous serez plus que bienvenus ! Voilà, c'est tout pour moi ! Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à la prochaine ! Bye bye ! Ciao !